De mon point de vue, seulement du développement territorial de là où je me situe, ce territoire mobilise deux types de ressources. Des ressources que vous connaissez très bien, qui sont des ressources matérielles, et l'autre ressource que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien, sont les ressources immatérielles. Cette mobilisation, ce que je n'avais pas compris la dernière fois, cette mobilisation, elle tourne autour d'une économie qu'on appelle l'économie... Vous connaissez l'économie circulaire peut-être ? En ce moment, il y a un concept qui prend de l'ampleur, c'est l'économie régénérative. Le principe de cette économie, ce n'est pas seulement puiser dans les ressources et de réutiliser les déchets de ces ressources, de la production, mais c'est aussi permettre au territoire et à l'écosystème, à la biosphère, de pouvoir se régénérer au fur et à mesure qu'on avance dans le développement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand nous avons parlé avec les élèves de la transition environnementale, ici, quand vous avez ce bâtiment en bois, on est vraiment déjà dans l'étape de l'économie circulaire. Probablement la prochaine étape, le prochain coup que nous allons devoir jouer ensemble dans les territoires, ce sera de passer de cette étape à l'économie régénérative, et donc non seulement engager la transition, mais engager la rétroaction de notre stratégie de développement. Par exemple, comment ce bâtiment va devenir non pas seulement passif, mais actif en matière de création d'énergie pour pouvoir faire rebasculer. Et de la même façon, dans le bâtiment d'auteliers où on était, ou la ferme que vous avez visitée et que je n'ai pas eu la chance de visiter, la question c'est de rebasculer, de recréer de la biosphère autour de chacune de nos activités. Et juste pour ça, ça ne se fait pas de manière miracle, enfin ce n'est pas un miracle qu'on attend, c'est comment les compétences et la transformation de nos outils de formation et de l'immatériel de ce qu'on a sur le territoire va être un support de cette stratégie de régénération. Ce ne sont que des exemples, mais juste pour cet exemple ici, j'imagine que pour que ce bâtiment existe, avec une économie circulaire, au milieu de résidences, tout près de la centre commercial, tout près du centre-ville, il y a un aménageur, un esprit aménageur, qui a pensé ce sujet il y a au moins 5 ans, qui a poussé la coopération il y a 10 ans, il faut pratiquement, c'est une industrie lourde de développement, il a fallu beaucoup de temps, et si on souhaite avoir quelques années d'avance, c'est un concept que je vous propose d'imaginer pour vos territoires, parce que c'est dans 10 ans, c'est demain qu'on organiser, en vous remercie de nous avoir invité, René et moi, parce que je voudrais partir, mais sans vous déranger dans votre travail, et merci Franja pour l'organisation et tout ça, c'était génial, et de vous retrouver après tant d'années, et après le Covid, et j'espère vous retrouver au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que vous êtes un couple excellent et génial. Merci.